Grâce soit rendue à Dieu Qui nous fait toujours triompher en Christ Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ Parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent Aux uns une odeur de mort donnant la mort Aux autres une odeur de vie donnant la vie Et qui est suffisant pour ces choses Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu Que nous parlons en Christ devant Dieu Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes Ou avons-nous besoin comme quelques-uns de lettres de recommandation Auprès de vous ou de votre part Car c'est vous qui êtes notre lettre Écrite dans nos cœurs Connue, élu de tous les hommes Vous êtes manifestement une lettre de Christ Écrite par notre ministère, non avec de l'encre Mais avec l'esprit du Dieu vivant Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair Sur les cœurs, cette assurance-là Nous l'avons par Christ auprès de Dieu Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes Capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes Notre capacité, au contraire, vient de Dieu Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance Non de la lettre, mais de l'esprit Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux Au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse A cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère Combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ? Si le ministère de la condamnation a été glorieux Le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été A cause de cette gloire qui lui est supérieure, en effet Si ce qui était passagère a été glorieux Ce qui est permanent est bien plus glorieux Ayant donc cette espérance Nous usons d'une grande liberté Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage Pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passagère Mais ils sont devenus durs d'entendement Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament Et ils ne se lèvent pas Parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent Jusqu'à ce jour Quand on lit Moïse un voile jeté sur leur cœur Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté Or le Seigneur c'est l'Esprit Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté Nous tous, dont le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire Par l'Esprit du Seigneur C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite Nous ne perdons pas courage Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret Nous n'avons point une conduite astucieuse Et nous n'altérons point la parole de Dieu Mais en publiant la vérité Nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu Si notre Évangile est encore voilé Il est voilé pour ceux qui périssent Pour les incrédules Dont le Dieu de ce siècle aveuglait l'intelligence Afin qu'ils ne voient pas briller La splendeur de l'Évangile De la gloire de Christ Qui est l'image de Dieu Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons Et nous nous disons, vos serviteurs À cause de Jésus Car Dieu qui a dit La lumière brillera du sein des ténèbres À faire briller La lumière dans nos cœurs Pour faire resplendir la connaissance De la gloire de Dieu Sur la face de Christ Nous portons ce trésor dans des vases de terre Afin que cette grande puissance Soit attribuée à Dieu Et non pas à nous Nous sommes pressés de toute manière Mais non réduits à l'extrémité Dans la détresse Mais non dans le désespoir Persécutés Mais non abandonnés À battus Mais non perdus Portons toujours avec nous Dans notre corps La mort de Jésus Afin que la vie de Jésus Soit aussi manifestée Dans notre corps Car nous qui vivons Nous sommes censés Se livrer à la mort À cause de Jésus Afin que la vie de Jésus Soit aussi manifestée Dans notre chair mortelle Ainsi la mort agit en nous Et la vie agit en vous Et comme nous avons Le même esprit de foi Qui est exprimé Dans cette parole de l'écriture J'ai cru C'est pourquoi j'ai parlé Nous aussi nous croyons Et c'est pour cela Que nous parlons Sachant que celui Qui a ressuscité Le Seigneur Jésus Nous ressuscitera aussi Avec Jésus Et nous fera paraître Avec vous En sa présence Car tout cela arrive A cause de vous Afin que la grâce En se multipliant Fasse abonder A la gloire de Dieu Les actions de grâce D'un plus grand nombre C'est pourquoi Nous ne perdons pas courage Et même si notre homme extérieur Se détruit Notre homme intérieur Se renouvelle de jour en jour Car nos légères afflictions Du moment présent Produisent pour nous Au-delà de toute mesure Un poids éternel de gloire Parce que nous regardons Non point aux choses visibles Mais à celles Qui sont invisibles Car les choses visibles Sont passagères Et les invisibles Sont éternels Nous savons en effet Que si cette tente Où nous habitons Sur la terre Est détruite Nous avons dans le ciel Un édifice Qui est l'ouvrage de Dieu Une demeure éternelle Qui n'a pas été faite De main d'homme Aussi Gémissons-nous Dans cette tente Désirant revêtir Notre domicile céleste Si du moins Nous sommes trouvés Vêtus Et non pas nus Car tant dit Que nous sommes Dans cette tente Nous gémissons Nous gémissons accablés Parce que nous voulons Non pas nous dépouiller Mais nous revêtir Afin que ce qui est mortel Soit englouti par la vie Et celui qui nous a formés Pour cela C'est Dieu Qui nous a donné Les arts de l'esprit Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz